Allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro du Disney Info votre magazine hebdomadaire de l'actualité Disney, Disney Park et bien sûr Disneyland Paris toutes les semaines vous en avez l'habitude donc cette semaine aussi l'actualité a été aussi chargée comme d'habitude on va faire le tour de tout ce qui s'est passé la semaine dernière dans la sphère Disney donc aussi bien Disneyland Paris, Disney Park, il s'est passé plein de choses aussi du côté cinéma parce qu'il y a eu plein de petits arrangements entre guillemets mais voilà on va y revenir alors avant de commencer comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et bien sûr de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et également sur Twitch n'oubliez pas que je suis également présent sur Twitch donc vous avez bien sûr le lien en description pour les lives Twitch donc déjà il y en aura un ce soir à 21h il y en aura un le mercredi soir et un le vendredi donc on essaye de varier à peu près les lives donc je vous annonce ça au fur et à mesure donc via Instagram, via Facebook, enfin voilà allez donc cela étant fait la vidéo va bientôt démarrer l'actualité aussi allez le Disney Info numéro 20 c'est déjà le numéro 20 c'est parti allez on commence sans plus attendre on va se diriger du côté de la Californie puisqu'on a eu une alors je ne sais pas vous comment vous l'avez pris mais on a eu une superbe, enfin une grosse annonce du côté de Disneyland Resort en Californie c'était jeudi soir puisqu'ils nous ont fait une surprise entre guillemets puisqu'ils nous ont annoncé un plan d'expansion troisième parc je ne sais pas comment vous l'appelez mais bon c'est un peu voilà ils ont annoncé ça bon bien sûr il n'y a rien de vraiment sûr puisqu'ils n'ont pas tout simplement ils n'ont pas eu les autorisations pour l'instant de la ville de Hanaheim mais en fait c'est juste un coup de pression pour faire du coup pour que le parc puisse se construire le plus rapidement possible et donc voilà donc ils ont annoncé ce plan d'expansion qui va contenir notamment deux petits parcs entre deux parcs entre guillemets un côté Disneyland Resort le parc Disneyland Historique et le parc California Adventure en dessous au sud donc après au niveau des expériences futures qui vont venir on peut s'attendre bien sûr à du Black Panther donc tout ce qui se fait dans les parcs Disney ailleurs qu'aux Etats-Unis notamment à Tokyo, notamment à Shanghai donc par exemple Hong Kong avec un land Frozen éventuellement ça peut être également un land The Autopie comme à Shanghai ou alors un land, je ne sais pas, Réponse comme à Tokyo voilà donc il y a plein d'idées comme ça qui circulent pour cette future expansion de la Californie qui en fait ils vont tout simplement utiliser des parkings existants et en fait ils veulent construire sur ces terrains là du coup sur les terrains Disney et pas que, également ils veulent également construire agrandir le Lord Disney Village à eux qui s'appelle le Disney Downtown là-bas donc voilà je ne sais pas mais bon en fait ce n'est pas vraiment pour de suite attention c'est un projet qui va s'étaler sur une ou deux décennies environ donc voilà, ce n'est pas près d'arriver mais bon voilà autant qu'ils ont les autorisations qu'ils obtiennent les autorisations de ANAM, de la ville voilà donc on verra bien si ce projet va se concrétiser voilà donc j'en ai terminé avec la Californie on va de suite aller vers l'Asie donc se diriger vite fait à Shanghai Disneyland alors j'ai annoncé la semaine dernière ou il y a deux semaines du coup l'anniversaire des 5 ans de Shanghai Disneyland qui aura lieu le 8 avril et là on a eu une petite vidéo qui est assez sympa je dois dire assez jolie, assez mignonne une vidéo qui présente du coup les nouveaux costumes de Mickey, de Minnie et ses amis dans leur tenue d'anniversaire de Shanghai et franchement ils sont trop classe trop mignons, trop canon voilà donc ils ont fait cette petite vidéo de présentation on dirait, je sais pas comment ça, comment on peut appeler ça une présentation presse voilà bon fait bon gala, tenue de gala, fête donc voilà donc c'est parti pour l'anniversaire de Shanghai Disneyland qui va bientôt arriver dans une semaine ou deux, deux semaines voilà allez on passe du coup on passe du coup maintenant à Tokyo Disneyland alors Tokyo Disneyland alors ça a une annonce qui a fait un peu la polémique on va dire vous savez que dans les parcs Disney on a toujours les annonces mesdames et messieurs et vous les enfants vous savez cette annonce qui fait à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans les parcs Disney et apparemment à Tokyo ils ont décidé de remplacer cette annonce de mesdames et messieurs par une annonce un peu plus inclusive on va dire donc c'est une annonce qui va faire du coup ça va faire du style bonjour tout le monde bon je sais pas du coup je sais pas vous mais bon ça fait pas le même effet bon après voilà donc voilà donc ça va être du coup pour promouvoir une nouvelle façon de voir l'inclusivité donc bon c'est un peu la mode en ce moment l'inclusivité voilà j'espère que voilà c'est quand même Disney en ce moment est en train beaucoup de s'interroger sur des questions de société voilà je sais pas ce que vous en pensez bon dites moi ce que vous en pensez en commentaire voilà allez alors on va du coup passer du coup à Walt Disney World Walt Disney World on a fait bien sûr un live vendredi soir on en a beaucoup parlé vendredi soir donc si vous n'avez pas vu le live je vous mets le lien là tout de suite voilà donc Walt Disney World si vous voulez savoir ce que c'est Walt Disney World allez voir le live mais ça y est le château du Magic Kingdom est en train de terminer presque presque terminer ces décorations ces nouvelles décorations pour les 50 ans de la destination donc voilà ça a l'air c'est beaucoup c'est très très joli avec ces rubans tout autour des murs des murailles donc voilà donc c'est plutôt sympa et par contre ils sont en train également de terminer les travaux au niveau du grand portier que d'entrée vous savez le grand portier qui se situe à l'entrée du parking de la destination tout simplement donc voilà ils sont en train de terminer ces travaux donc on verra bien donc voilà la destination est en train de finir ses préparatifs pour les festivités voilà allez on passe du coup ah oui le Disney Magic Mobile je vous en avais déjà parlé est du coup disponible ça y est donc les guests peuvent du coup utiliser leur smartphone leur iPhone pour pouvoir rentrer dans les parcs donc via cette technologie du NFC qui s'appelle du coup le parc Disney là-bas le Disney Magic Mobile donc uniquement pour iPhone par contre ce n'est que pour iPhone et pas pour Android pour l'instant voilà donc par contre ils ont aussi fait un truc au niveau des entrées c'est qu'ils sont en train de tester actuellement la reconnaissance faciale c'est à dire que vous pouvez du coup à votre billet d'entrée est associé votre visage et du coup vous ne pouvez pas entrer quelqu'un qui trouve un billet d'entrée ne peut pas rentrer sans du coup il ne peut pas rentrer parce qu'il faut scanner son visage et du coup ça permet de voir que c'est vraiment la bonne personne vous savez toujours dans le système de la personnalisation du billet d'entrée enfin bon je ne sais pas comment vous expliquer mais qu'en fait votre billet est bien personnel vous ne pouvez pas le prêter à quelqu'un d'autre voilà allez je continue donc vous savez que pour les collectionneurs je ne sais pas s'il y a des collectionneurs parmi vous voilà la destination a sorti des plaques d'immatriculation qui sont disponibles voilà pour célébrer du coup les 50 ans vous savez que là-bas aux Etats-Unis on peut personnaliser à volonté ces plaques d'immatriculation de voitures donc voilà donc je vous montre ça franchement elles sont plutôt sympas plutôt jolies donc si vous aimez vous arrivez à vous en procurer voilà donc ça peut éventuellement pouvoir compléter votre collection allez je referme la parenthèse on passe du coup maintenant au parc Adim Animal Kingdom donc l'autre parc le grand parc de Walt Disney World puisque à partir du 2 avril vous savez que là on va entamer au mois d'avril le mois de la terre et à partir du mois d'avril le parc va célébrer du coup ce mois ce mois festif donc ce mois de la terre donc de la nature autour de la nature avec bien sûr une semaine qui va lui être dédiée donc du 18 au 24 avril donc ça va être il va y avoir du food il va y avoir des personnages vêtus pour l'occasion des spectacles peut-être des petits spectacles voilà pour marquer le coup de cette journée bien sûr célébrant la nature enfin voilà donc la journée de la terre le mois de la terre le 22 avril et le mois de la terre bien sûr tout le mois d'avril voilà allez petit retour on refait un petit tour en Californie puisqu'on a de nouveaux clichés vous savez en provenance du coup du Disneyland Resort puisque le futur land vous en avez parlé Avengers Campus est en train de se terminer là-bas aussi et on peut voir du coup le célèbre Queen Jet qui est en mode nuit nocturne qui est vachement impressionnant vachement joli et bien sûr le bâtiment de la future attraction Wiveslinger Spider-Man Adventure voilà qui s'illumine et qui franchement ça donne vachement bien la nuit et voilà donc on a hâte de quoi laisser entrevoir du coup ce qui va arriver du coup chez nous à Disneyland Paris dans notre Avengers Campus à nous ou à Disney Studios donc franchement ça hype de fou et on a hâte de voir ça également chez nous voilà allez on passe du coup à la Disney Cruise Line alors la Disney Cruise Line va proposer cet été un itinéraire réservé par contre aux résidents du Royaume-Uni donc ça va s'appeler Disney Magic of Sea et par contre d'après les agences de voyage le Disney Magic transportera des vacanciers pour un circuit de 2 à 4 jours dès juin prochain par contre les ports de départ seront Londres Londres Newcastle Liverpool et Southampton donc voilà donc ça permettra l'ouverture des réservations débute là en mois d'avril une multitude de personnages accompagneront le voyage comme d'habitude dans les croisières Disney vous savez que c'est quand même une expérience à vivre donc voilà donc par contre bien sûr réservé uniquement aux résidents du Royaume-Uni allez on referme la parenthèse on passe du coup on passe à Tokyo alors on retourne à Tokyo Disneyland puisque la parade Magical Music World et le spectacle Mickey Big Band Beats de retour dès le 27 mars à Tokyo Disneyland donc ça sera du coup un début opérationnel par contre le 1er avril attention ce n'est pas une blague ce n'est pas un poisson d'avril donc voilà donc la nouvelle la nouvelle parade et le spectacle retourne de retour à Tokyo bon voilà de peu à peu les spectacles commencent à revenir dans les parcs Disney et c'est plutôt pas mal compte tenu de la situation actuelle voilà à nous sorti de la nouvelle collection on passe tout à autre chose on a fini sur les parcs vous savez qu'il y a Lucasfilm qui a sorti une collection sur la nouvelle république donc une collection de livres d'histoires de nouvelles histoires pour explorer un nouvel univers de Star Wars et ils ont sorti une nouvelle collection Star Wars The Hight Republic donc la haute république qui revient sur cette période en fait qui se passe 200 ans avant les films avant l'épisode 1 notamment donc voilà c'est disponible un peu partout sur différents formats donc livres petits livres bandes dessinées vous avez le choix voilà et on espère qu'ils adapteront le tout en film allez et on passe du coup maintenant aux sorties au cinéma donc l'actu ciné qui a été assez chamboulé là ces temps-ci puisqu'il y a eu pas mal de reports d'annulations enfin de reports de mise sur Disney+, etc on va y revenir en détail on se pose tranquille voilà alors bien sûr le premier alors la première annonce c'est que Raya le dernier dragon qui était prévu de sortir le 14 avril en France a été reporté encore une fois on ne sait pas pourquoi il est disponible partout mais Disney France persiste et signe à le sortir au cinéma alors qu'il est disponible partout en téléchargement en version piratée en version sur Disney+, en payant sur Access Premium c'est mon cas je l'ai payé sur Access Premium voilà donc je l'ai déjà vu bien sûr et pas qu'une fois donc Raya disponible à partir du mois de mai au cinéma franchement ça commence à faire long donc j'espère qu'ils vont peut-être changer d'avis et le mettre directement sur Disney+, après voilà je ne sais pas vous mais bon on verra bien de toute façon c'est n'importe quoi toujours vu qu'on voit que le merchandising est disponible alors que le film n'est pas encore sorti voilà je ne sais pas vous mais moi ça me fait un peu bizarre du coup à Black Widow qui est le deuxième film qui est aussi attendu les fans de Marvel l'attendent avec impatience Black Widow ça fait un an qu'on l'attend et il a été encore une fois décalé au mois de juillet donc là ce sera le 9 juillet 9 juillet il sera disponible par contre le 9 juillet aux Etats-Unis il sera disponible en Access Premium via Disney+, donc il faudra payer un supplément pour le voir par contre en France et bien non on sera obligé de le voir au cinéma à partir du 7 juillet par contre donc le mercredi 7 juillet donc voilà donc ça sera je ne sais pas vous mais bon c'est un peu tout ça c'est un peu bizarre vous savez que là ils sont un peu c'est vrai qu'ils sont un peu perturbés en ce moment donc voilà et également on a aussi appris que avant comme Saul le film qui était annoncé le prochain Pixar le film Lucas lui par contre alors lui par contre lui il va sortir directement sur Disney+, alors je ne vois pas trop la cohérence de tout ça mais bon ils ont préféré sacrifier Lucas plutôt que de sacrifier les autres voilà donc c'est un peu bizarre leur stratégie marketing je ne sais pas comment vous l'appelez donc Lucas sortira le 18 juin en France sur Disney+, directement donc voilà on verra bien ce nouveau film des studios Pixar et également Cruella avec le fait intumé aussi donc nous ça sera qu'au cinéma et non pas sur Disney+, voilà par contre du coup avec le chamboulement du départ de Black Widow qui a été du coup décalé au mois de juillet ça a décalé également un autre film Marvel qui était attendu ça a décalé pas beaucoup deux mois seulement c'est le film Shang-Chi donc qui sortira du coup le 3 septembre donc ça a été également ça a fait effet boule de neige on va dire on a aussi eu là alors je passe du coup je referme l'actu ciné on repasse un peu à Disney+, donc la bande-annonce de la nouvelle série Big Shot qui arrivera le 16 avril est disponible sur Disney+, voilà et ce week-end vu que c'est les vacances de Pâques et tout des films Disney vont être disponibles à la télévision donc notamment sur M6 donc vous allez avoir Vaiana qui sera disponible ce dimanche à 21h05 et Aladdin le lundi de Pâques à 14h05 sur M6 donc vous pouvez voir profiter de vos films Disney favoris en famille si vous n'avez pas Disney+, ou si vous êtes loin de chez vous que vous n'avez pas accès à Disney+, voilà c'est l'occasion de profiter de films Disney allez donc et après Vaiana et Aladdin sur M6 du coup à Pâques on passe de suite on a fini avec l'actualité Disney et Disney Park on va passer de suite maintenant à l'actualité de Disneyland Paris allez on commence de suite donc l'actualité donc l'actualité Disneyland Paris il s'est passé pas mal de choses aussi certaines bon les travaux poursuivent leur cours vous savez que voilà c'est une période assez étrange vu que le parc est fermé de poursuite des travaux comme d'habitude sur la destination alors on démarre cette séquence Disneyland Paris par un petit hommage vous savez que vous avez il y avait un certain Jim Cora qui était imaginaire sur les parcs Disney qui était bon pas imaginaire mais imaginaire au sens où il était chargé de participer à la programmation de préparation de la construction des parcs notamment de Disneyland Paris d'Euro Disney à l'époque il a aussi travaillé sur le projet de Tokyo Disneyland il a également il a été cast member à Disneyland Resort en Californie et vous savez qu'il y a à Disneyland Paris une petite fenêtre qui lui rend hommage au niveau au dessus de la boutique New Century Notion Flora's Boutique donc c'est la boutique de droite quand vous rentrez sur Main Street USA donc il y a une petite fenêtre qui lui rend hommage donc voilà dessus c'est écrit Jim donc James Dr. Cora enfin bon voilà vous avez compris l'idée vous voyez sur l'image donc voilà on rend hommage à ce grand homme qui nous a quitté qui a fait que notre parc se situe à l'est de Paris donc à ce niveau là voilà je referme la parenthèse donc c'est donc en partie grâce à lui que le parc se trouve à présent en France et il fut également vice-président exécutif en chef de l'exploitation d'Euro Disneyland Corporation il faut le savoir aussi voilà je referme la parenthèse allez petit point travaux on continue le point travaux avec grâce à nos collègues de la page Inside DLP Castle on a une première vue sur le château qui est restée tel quel depuis la semaine dernière à ceci près qu'on a eu de nouvelles images il y a des ouvriers qui sont montés un peu sur les toits sur les tours donc ça le travail les travaux avancent donc à ce niveau là donc voilà c'est à peu près stable entre guillemets pour l'instant la situation est assez elle ne bouge pas entre guillemets donc voilà donc de nouvelles grues ont été ajoutées donc ils travaillent notamment sur le projet Avengers Campus et ainsi sur le Disney Village donc de nouvelles grues sont apparues donc on verra bien à l'avenir allez on poursuit donc avec sur le Disneyland Paris donc vous savez il y a l'application une mise à jour de l'application officielle qui a été faite là dernièrement donc du coup alors une nouvelle application l'application c'est pas une nouvelle application c'est une mise à jour les résidents alors de nouvelles fonctionnalités du coup donc les résidents de l'hôtel New York The Art of Marvel pourront ouvrir la porte de leur chambre grâce à leur smartphone et ils pourront également réserver les rencontres épiques notamment avec Spider-Man donc les super héros donc les super héros qui s'appellera la station s'appellera Super Hero Station donc dans l'hôtel New York ça sera le point rencontre de l'hôtel où ils pourront rencontrer des super héros Marvel une nouvelle la nouveauté aussi de la mise à jour c'est qu'on peut également on peut également s'intègre un nouvel espace de restauration qui permet du coup de simplifier la commande vous pouvez faire du click and collect tout simplement par exemple vous pourrez faire des commandes en ligne par exemple dans les restaurants comme Café Hyperion voilà donc ça permettra de faire en sorte que vous pouvez passer commande tout simplement donc pour réserver vos repas lorsque vous êtes sur le parc voilà donc c'est la mise à jour qui est disponible sur iPhone iOS et Android etc. allez on a eu également la toute nouvelle brochure qui est arrivée alors vous avez d'habitude elle arrive sous format papier etc. là cette année vu la situation ils ont préféré sortir une brochure de manière elle est totalement interactive totalement en ligne donc la nouvelle brochure qui du coup présente la nouvelle campagne de communication de Disneyland Paris qui s'appelle Place aux rêves Live the Dream en anglais donc cette nouvelle brochure présente du coup tout un tas de nouveautés notamment avec une nouvelle identité visuelle etc. par contre donc du coup dans ce qu'il y a découvert dedans vous avez bien sûr toute la destination les plans des parcs vous avez également un point sur les hôtels un point sur comment vous restaurer un point sur tout ce qui est organisation de séjour à Disneyland Paris que vous devez savoir est dans la brochure et je vous mettrai bien sûr le lien en description donc allez voir ça c'est pas mal c'est vachement bien vous avez également les vidéos sur les hôtels qui vous présentent les hôtels vous avez une vidéo du chef du chef de restauration le grand chef de la restauration qui s'occupe du coup du Disneyland Paris vous avez voilà donc les plans des studios les plans des parcs donc les plans de parcs et par contre un truc qu'on a appris dans les plans des studios c'est que qui nous est apparu dans la brochure c'est qu'on y retrouve notamment des nouveaux panneaux pour l'attraction Cars Road Trip donc route 66 avant par exemple donc ça par exemple on voit qu'il y a aussi toujours les ruines du logo de Baclott et aussi bien sûr il y a encore l'apparition du moteur action Stuncho donc je ne sais pas je ne sais pas vous mais c'était censé disparaître mais apparemment ils ont préféré garder ils ont gardé le titre moteur action Stuncho peut-être pour des futurs spectacles de l'Avengers Campus des spectacles Marvel avec des cascades etc je pense tout vers là on verra bien donc c'est n'y a rien officiel mais je pense que ça serait plutôt vers ça qu'on se dirige donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet oh non ce n'était pas la dernière chose que j'avais à vous dire puisqu'on a eu également un nouveau visuel du nouveau spectacle Mickey et la Fabrique à rêve vous avez également une vidéo de notre ami Emmanuel Normand qui présente bien sûr les qui présente un peu son travail donc qui est directeur artistique de Disneyland Paris et qui vous montre un peu l'importance du spectacle de la destination on a eu également une vidéo de Sylvie Massara qui est imaginer et qui s'occupe de creative designer donc c'est dans la partie hôtel de la brochure et qui nous dit un peu plus sur son travail et sur l'arrivée du nouvel hôtel New York The Art of Marvel donc son ouverture est toujours annoncée pour 2021 on croise les doigts pour la fin de l'année ou pour le courant de l'été on verra bien si la situation le permet et on termine par une nouvelle donc vous savez qu'actuellement on est en pleine campagne de vaccination on a appris que le Disneyland Paris va participer également à la campagne de vaccination en mettant à disposition l'un de ces hôtels et pas qu'un peu ils ont mis à disposition l'hôtel Newport Bay Club donc pour le département de la Seine-et-Marne donc du coup c'est en train de se préparer les pompiers sont déjà sur place en train de tout préparer pour le Newport Bay Club donc si vous êtes dans le coin vous habitez pas loin vous pourrez aller vous faire vacciner à Disneyland Paris donc voilà donc ça devrait permettre de vacciner à peu près environ 1000 personnes par jour donc ça c'est une source on a appris ça par le Parisien donc c'est une source journalistique donc voilà je vous mets ça voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui voilà ça a été un peu ça a été un peu aujourd'hui ça a été un peu chargé pas trop non plus mais voilà donc vous avez retenu l'essentiel je l'espère voilà donc pour ma part je vous souhaite à tous donc je vous souhaite du coup une bonne journée on se retrouve il n'y aura pas de live du coup fin de semaine comme je vous l'avais dit il y aura par contre je vais vous prépare une nouvelle vidéo qui va sortir du coup d'ici la fin de la semaine ça sera une vidéo top 10 attraction donc vous avez déjà par contre la miniature je vous la mets là pour l'instant elle n'est pas encore arrivée elle n'est pas sortie mais ça va arriver pour la fin de la semaine voilà allez c'est la fin de la vidéo c'est la fin de votre Disney Info merci de l'avoir regardé merci pour les nouveaux abonnés donc si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous allez voir à la fin le petit cercle et je vous laisse avec une vidéo de présentation de notre ami Laurent Cayuela qui présente un peu ce que c'est vraiment la Disneyland Paris donc qui se retrouve qui vous peut trouver dans la brochure également voilà je vous laisse avec Laurent Cayuela je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous souhaite à tous une bonne semaine allez bisous bien sûr que je crois à la magie et j'ai la chance de travailler à en créer toujours plus bonjour je m'appelle Laurent Cayuela je travaille à Walt Disney Imagineering où je suis concepteur écrivain en charge de tout ce qui est thème et histoire et c'est important parce que à Disney tout commence par une histoire quand j'étais tout petit Disney c'était synonyme de aller au cinéma à Noël avec toute la famille donc associé au mot Disney il y a cette idée de on va quelque part en famille quand Disney a annoncé qu'ils ouvraient un parc ici en France et bien ils ont fait des choses comme au cinéma on n'allait pas faire une interview on allait passer un casting et ils se déplaçaient dans la France entière et dans l'Europe entière c'était un mini événement et ça faisait partie en fait de ce process de on va pas seulement décrocher un métier on va faire partie du film et ça c'était une occasion unique pour moi de pouvoir faire partie de ce film Disney Imagineering le mot même vient de la contraction du mot imagination et ingénierie les Imagineers sont des ingénieurs de l'imaginaire ça fait rêver et pourtant vous allez trouver plus de 150 disciplines qui vont être très techniques ou alors très créatives quand on travaille à Walt Disney Imagineering avant tout on est conteur d'histoire et de nos jours on a en plus des franchises qui viennent enrichir l'univers Disney Lucasfilm Pixar Marvel et chacun amène son lot de nouveaux héros de nouvelles histoires et de nouvelles aventures à découvrir C'est ce que Walt Disney fait depuis toujours raconter des histoires au cinéma mais ici c'est des racontés en trois dimensions on va utiliser tous les sens des visiteurs et on va même des fois les piéger on va utiliser des techniques du cinéma par exemple qu'on appelle la perspective forcée pour leur faire croire qu'un bâtiment est plus grand ou plus loin qu'il n'est en réalité le storytelling c'est en fait vous donner l'impression immédiatement d'être dans un autre lieu à une autre époque tout ce que vous allez voir entendre et surtout ressentir et ramener avec vous quand vous quittez le parc C'est sans contexte Ratatouille l'aventure totalement toquée de rébi parce que c'était la première fois qu'on créait une attraction qui était basée sur un film qui se passait à Paris donc en tant que français j'étais très impliqué dans l'adaptation du film en trois dimensions de plus j'ai eu la chance de travailler avec les vraies équipes Pixar le vrai réalisateur les vrais scénaristes ils connaissaient tellement les personnages qu'ils les faisaient vivre et du coup travailler dans ces conditions c'était l'impression moi-même d'être en train de créer un film c'est pas seulement une attraction c'est un monde en entier où on permet aux gens de se retrouver à Paris mais un Paris qui est sublimé un Paris qui est rêvé et comme dans le film vous avez l'opportunité de le découvrir à la taille de Rémy vous allez avoir tout plein de clins d'œil au film et à Paris donc la prochaine fois que vous êtes sur la place de Rémy si vous regardez juste une bouche d'égout et bien faites attention parce que vous auriez peut-être un Rémy sur un livre de cuisine avec une spatule à la main à cet endroit un peu incongru Disneyland Paris mais c'est pour tout le monde pour les familles pour les enfants pour les grands-parents vous pouvez aller à Discoveryland si vous êtes très téméraire vous allez utiliser Space Mountain mais si vous êtes un enfant vous avez Orbitron qui sera peut-être plus adapté pour vous mais à la fin de la journée que vous soyez grand ou petit vous serez allé dans l'espace Bien sûr je crois à la magie et j'ai la chance de travailler à en créer toujours plus la preuve qu'elle existe c'est quand vous sortez du parc regarder les sourires et les étoiles dans les yeux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada